Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant deux heures, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Annick Billon, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice union centriste de la Vendée, vous réagirez notamment à cette proposition de loi de Bruno Retailleau pour interdire les listes communautaristes aux municipales. Durant ces deux heures, nous irons comme tous les jours en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices et ce sera avec Fanny Conquis aujourd'hui. A tout à l'heure Fanny. Allons plus loin, c'est aussi le club, trois intervenants qui ont des choses à vous dire. Aujourd'hui dans le club, Jean Massier, bienvenue, fondateur d'Acropolis. Et Jean, vous allez faire du fact-checking aujourd'hui. Et oui, absolument, on va parler de cette fameuse proposition de Bruno Retailleau d'interdire les listes communautaristes aux élections. A suivre, dans le club également, Marie-Pierre Bourgeois, Marie-Pierre, bienvenue, zoom avec vous sur la commission d'enquête sénatoriale autour de l'incendie de Lubrizol. On va parler d'un PDG américain qui est reçu demain dans la maison. Il est très attendu, je disais Marie, parce qu'il y a vraiment une Marie, c'est Marie Brémeau, bienvenue Marie. Vous êtes notre spécialiste Europe et j'ai envie de dire, on va parler du Brexit. Oui, oui, on va aller un peu plus loin dans l'absurdité ce soir. Allons plus loin dans l'absurdité, c'est un beau programme. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur le mouvement à la SNCF du week-end. Il est parti du droit de retrait lié à des problèmes de sécurité, mais beaucoup parlent d'un avant-goût du mouvement social contre les retraites. Grève SNCF, ce n'est qu'un début. Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Avant cela, cette proposition de loi du patron des sénateurs LR. Donc, il veut faire interdire les listes communautaristes aux municipales. Principale cible, l'union des démocrates musulmans. Je vous demanderai votre position dans un instant. Annick Billon, d'abord les détails avec Béatrice Finzan. Il souhaite déposer une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections. Bruno Retailleau l'a annoncé dans le journal du dimanche. Nous proposons d'interdire tout financement public d'un mouvement communautariste qui ne respecterait pas les principes de souveraineté nationale et de laïcité. Pour la droite, ces listes existent déjà, notamment en Seine-Saint-Denis. Lors des élections passées, on a vu effectivement fleurir un certain nombre de listes ou de candidats qui manifestement partagent les valeurs de la République. La question sur ce sujet, ça va être la qualification juridique de ces listes ou de ces candidats. Et là, c'est d'une extrême difficulté. Et même lorsque nous l'aurions qualifié, je pense que certains seront suffisamment habiles pour contourner le cadre juridique que nous aurons pu instaurer. Pour l'heure, les conseillers municipaux ne sont pas soumis à une obligation de neutralité religieuse. Parmi les partis existants, l'Union des démocrates musulmans français ne se sent pas visée et réaffirme son caractère laïque. Nous sommes un parti laïque qui oeuvre pour la concorde nationale pour qu'une partie de la population ne soit pas en permanence stigmatisée. Mais c'est dans une optique réellement de concorde nationale et de citoyenneté généralisée. Donc nous sommes en fait une bonne nouvelle pour la démocratie puisque nous allons permettre à tous les Français de s'exprimer et en partie ceux qui sont justement actuellement stigmatisés pour des questions de bouts de tissu. L'Union des démocrates musulmans français a obtenu 0,13% des voix lors des élections européennes et plus de 10% dans 50 bureaux de vote du pays. Pour contrer un tel texte... Écoutez, moi je ne veux pas qu'on soit amené quand on est personnage public à prendre position systématiquement pour des positions les plus radicales alors que le sujet est extrêmement complexe. Moi je souhaiterais, et c'est la question qui se pose aujourd'hui, qu'on traite la question du communautarisme et de la radicalité, ce qui n'est pas du tout la place des musulmans dans notre société, c'est autre chose et ce qui doit préoccuper le gouvernement aujourd'hui, c'est la lutte contre la radicalisation. Et donc je trouve que de circonscrire le débat autour du voile dans les sorties scolaires, c'est vraiment prendre pour moi le sujet par le mauvais bout. Aujourd'hui on doit travailler sur qu'est-ce qui nourrit le communautarisme. – Mais il est souhaitable ce voile dans la société ? – Je le dis, prenons la question par le bon bout. Comment traitons-nous la question du communautarisme dans notre société ? Le voile est la conséquence du communautarisme, il traduit en fait des réalités différentes, certaines femmes le subissent, d'autres le choisissent, d'autres le font pour des raisons religieuses, d'autres le choisissent pour des raisons politiques. Donc ne mettons pas tout le monde dans le même panier et traitons la question de la place du communautarisme dans notre société qui est un vrai enjeu pour la façon dont j'envisage moi la République française qui est une République d'intégration, c'est ce que je disais tout à l'heure. – Est-ce que c'est ennuyeux tout de même que la porte-parole du parti aille à l'encontre, de la République en marche, aille à l'encontre de la position du gouvernement qui ne souhaite pas légiférer ? Ça c'est un problème interne aussi à la République en marche. – C'est un problème interne à la République en marche. Je laisse évidemment le président du groupe parlementaire voir comment il gère les différentes sensibilités au sein du groupe parlementaire. La position du gouvernement aujourd'hui elle est simple, elle est de lutter contre la radicalisation et voir comment nous pouvons travailler sur le communautarisme qui est sincèrement, c'est mon avis personnel, un problème par rapport à la vision que j'ai de l'État français. – Et une question d'ailleurs d'Iva Maria sur le Figaro, Madame Buzyn reconnaît qu'il y a un problème de communautarisme en France qu'il faut traiter, alors pourquoi ne pas interdire le voile islamique dans l'espace public ? – Ça c'est une question de théistique. – On va pénaliser, écoutez, je pense à la mère du soldat qui a été tuée par… – Latifa Ibn Diaten, la mère. – Voilà, c'est une femme absolument remarquable qui va dans tous les lycées et les collèges. – Elle porte le voile. – Elle porte le voile, c'est sa culture, elle est religieuse, elle porte le voile. Je n'ai pas envie de stigmatiser quelqu'un qui prône la laïcité, qui fait un travail remarquable de pédagogie sur justement la radicalisation. Et donc on voit bien qu'on met dans le même panier des gens dont ce sont des convictions religieuses, comme ces dames, qui viennent de pays dont c'est la culture. Et c'est difficile quand on s'est habillé toute sa vie dans un pays et que tout d'un coup on immigre dans un autre pays. – Et on vous demanderait d'enlever votre voile ? – Voilà, et on me demanderait aujourd'hui si j'immigrais en Inde de m'habiller en Sahari. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison. Non, non, elle va faire le buzz, donc je ne la prends pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a des gens dont c'est la culture, il y a des gens pour qui c'est vraiment un souhait religieux et d'autres pour lesquels c'est un acte politique. Notre problème, c'est l'islam politique. – On va parler maintenant d'un autre sujet, c'est l'Ubrizol, près d'un mois après la catastrophe de Rouen et l'explosion de l'usine chimique, Brigitte. – Oui, effectivement, il y a les auditions qui vont commencer dans le cadre de la commission d'enquête au Sénat. Vous, vous avez dit juste après l'affaire que la ville était clairement polluée. Il y a des taux de dioxines très importants qui ont été relevés. Est-ce qu'au bout d'un mois, effectivement, comme le disait Francis, on peut dire qu'aujourd'hui, l'air que respirent les Rouennais est totalement sain ? – Alors d'abord, il n'y a pas eu de taux de dioxines très élevés. – En plus, quand même. – Non, ils étaient plus importants que la normale dans l'environnement de Rouen, mais en dessous des seuils de toxicité. Donc on est vraiment toujours dans des taux de dioxines. – Est-ce que les Rouennais, aujourd'hui, respirent un air sain ? – Aujourd'hui, les Rouennais respirent un air sain. Ils le respirent d'ailleurs depuis le deuxième jour, en tous les cas, dès que nous avons fait des mesures. Il n'y avait pas dans le nuage et ensuite dans l'air ambiant de traces d'hydrocarbures, d'amiante, puisque nous avons recherché l'amiante, de traces de dioxines. Et donc aujourd'hui, les Rouennais peuvent être tranquillisés sur l'air qu'ils respirent, évidemment. – Il y a eu des analyses biologiques anormales chez les pompiers qui sont intervenus sur place. Des bilans hépatiques perturbés, ça, ça ne va pas rassurer les Rouennais. – Oui, sauf qu'un médecin pourrait vous dire que nous ne savons pas aujourd'hui si les pompiers… Alors, pour les pompiers, d'abord, ils ont été en contact avec des produits chimiques en proximité, notamment des hydrocarbures. Donc déjà, ils ne représentent pas du tout ce qu'a subi la population générale qui était à distance de l'usine. – Ça peut même porter plainte par rapport à ce qu'ils ont vécu. – Et ensuite, il faut voir quelles ont été les protections de ces pompiers. – Est-ce qu'ils ont d'autres raisons d'avoir un bilan hépatique perturbé ? On pourrait imaginer que certains prennent des médicaments. N'étant pas leur médecin et n'ayant pas eu accès à leur dossier médical, il n'est impossible, évidemment, aujourd'hui, de dire s'il y a un lien entre ce bilan hépatique perturbé et les produits auxquels ils ont été confrontés. – S'il y a un préjudice sanitaire, est-ce que l'État prendra à sa charge la totalité de ce préjudice ? – Alors, c'est à l'usine Lubrizol, c'est aux pollueurs de prendre en charge, évidemment, les conséquences, qu'elles soient sanitaires, environnementales, – Vous avez rencontré, d'ailleurs, le patron de Lubrizol ? – Moi, je l'ai rencontré, effectivement, le premier jour lors de la visite de l'usine et je crois qu'Elisabeth Borne l'a revue après pour demander à l'industriel de s'engager sur un fonds d'indemnisation et c'est évidemment aux pollueurs de payer. – Et qui s'est engagé fermement sur ce fonds ? – Alors, à ma connaissance, il s'est engagé sur un fonds, mais je ne sais pas s'il s'est engagé sur un montant, de toute façon, la justice passera. – Y compris le préjudice sanitaire, si vous voulez dire, y compris s'il y a des gens qui sont malades ? – Toutes les conséquences, aujourd'hui, la justice dira qu'elle a sa responsabilité, mais si sa responsabilité est engagée, c'est à lui de payer. – De tout prendre en charge ? – Alors, après, je ne suis pas juge, donc je dis simplement qu'aujourd'hui, l'État se retournera vers celui qui est en responsabilité et mon travail, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de retard pour les prélèvements qui sont faits dans l'environnement, que l'on sache exactement ce à quoi les gens ont été exposés, s'il y a une surveillance sanitaire de la population à mettre en œuvre, et je la mettrai sans attendre, évidemment, qu'il y ait de l'argent. – Justement, ce qu'on voulait vous demander, qui va contrôler, chiffrer le préjudice, qui va recenser les victimes polluées, notamment par les suives, vous le dites, c'est l'État qui va prendre cela en charge ? – Alors, aujourd'hui, l'État ne se préoccupe pas de qui va payer, enfin, l'État, moi, ministre de la Santé, je me préoccupe de l'état de santé des Rouennais. Donc, j'ai demandé une évaluation des risques sanitaires par les agences sanitaires en fonction des prélèvements qui ont été faits et des résultats, et ces agences me diront s'il faut faire un suivi particulier de la population rouennaise. S'il faut un suivi particulier, on mettra en place les études nécessaires, et après, on se retournera vers les responsables, évidemment, de l'accident, si cette responsabilité est engagée, et le juge le dira. – Vous êtes à la tête d'un très gros ministère, les solidarités et la santé, et il y a un débat qui vient à l'Assemblée nationale à partir de demain, c'est le budget de la sécurité sociale. Alors, ça pose beaucoup de questions, parce que ce budget va être en déficit. – Effectivement, votre budget, il devait être à l'équilibre pour cette année, c'est ce qu'on nous disait l'année dernière, finalement, il y a un trou de plus de 5 milliards, c'est notamment dû aux mesures qui sont liées au mouvement des gilets jaunes, ces fameuses mesures d'urgence sur la CSG, ou encore l'exonération des heures sup. Normalement, ces mesures-là, elles sont compensées par le budget de l'État. Alors, pourquoi pas cette fois-ci ? – Parce que l'année dernière, nous avons voté, en tous les cas les députés et les sénateurs ont voté, dans le PLFSS, la non-compensation d'un certain nombre d'exonérations, la non-compensation par l'État vers le budget de la sécurité sociale. Donc, c'était pour simplifier les relations État-sécurité sociale, qui sont complexes avec des tuyaux qui passent dans tous les sens. Donc, l'idée était un peu de simplifier les deux champs financiers, budgétaires. Et donc, nous avons fait voter cette simplification dans le PLFSS 2019. – Projet de loi de finances de sécurité sociale. – Voilà, et donc, il s'applique désormais sur ce projet de loi de finances de 2020. et donc, nous le mettons en œuvre. Simplement, il ne faut pas se masquer la face. Les mesures d'urgence économique et sociale et la dégradation de la conjoncture économique ont abouti à ce que l'équilibre ne soit pas atteint en 2020, mais probablement en 2023. Et donc, nous n'allons pas renoncer à un certain nombre de mesures politiques et de choix qui ont été faits dans le PLFSS de nouvelles protections sociales pour maintenir cet engagement de l'équilibre en 2020. – Donc, le déficit pour la paix sociale ? – Le déficit pour continuer à faire les mesures qui sont attendues par les Français. – Ce n'est pas la paix sociale. Là, nous faisons des mesures vraiment de protection qui adressent des nouveaux risques. Je pense notamment au recouvrement des pensions alimentaires pour les familles monoparentales. Je pense aux congés proches… – Vous faites pas porter tout ça, la conséquence de tout ça, le déficit finalement aux Gilets jaunes ? – Non, je ne fais pas porter le déficit aux Gilets jaunes. Je prends simplement acte que nous avons décidé d'un certain nombre de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Elles ont des conséquences sur le budget de la sécurité sociale. Et donc, nous nous arrangeons pour que le retour à l'équilibre soit maintenu, soit dans les prévisions. – Mais ce n'est pas à cause des Gilets jaunes ? – Non, ce n'est pas à cause des Gilets jaunes, c'est à cause de la conjoncture. Je rappelle quand même que la conjoncture économique, de toute façon, nous aurait amené à un budget en déséquilibre, en déficit. Donc, je dirais que les mesures Gilets jaunes, entre guillemets, c'est-à-dire les mesures de pouvoir d'achat, ont augmenté ce déficit. Mais nous n'aurions pas atteint l'équilibre de toutes les façons cette année. – Ça fait débat dans votre majorité. – L'hôpital est dans une situation de crise. On est à six mois de grève des urgences. Vous avez débloqué 750 millions d'euros. Ça ne suffit pas, en tout cas pour les personnels de l'hôpital. Est-ce que vous allez en faire plus ? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? – Alors, les 750 millions d'euros sont uniquement pour gérer la crise des urgences. Ce ne sont pas des mesures généralistes sur l'hôpital. Ce sont vraiment des mesures qui servent à désengorger les urgences, à la fois en amont, avec le service d'accès aux soins qui permettra aux personnes de mieux s'orienter et de ne pas arriver aux urgences quand elles ne trouvent pas un médecin, et en aval pour trouver des lits, éventuellement réouvrir des lits, avoir du personnel qui gère mieux les lits hospitaliers. Et donc, les 750 millions s'adressent aux 550 services d'urgence hospitalier. – Mais il n'y aura pas de rallonge. – Alors, après, l'hôpital, effectivement, souffre une crise qui est ancienne, d'une dégradation qui est issue de, je dirais, trois grands moments historiques dans la vie de l'hôpital. Il y a eu la réforme des 35 heures, qui a beaucoup déséquilibré l'hôpital parce qu'on n'a pas recruté plus de personnel au moment des 35 heures. Il y a eu la réforme de la tarification hospitalière en 2004 qui a vraiment changé l'état d'esprit de l'hôpital, qui en a fait une entreprise et qui a entraîné une perte de sens pour les soignants de ce qu'ils faisaient au quotidien. Il y a eu la loi HPST, qui est une réforme de gouvernance hospitalière. Ces trois loins ont abouti une forme de désespérance et des tarifs. Non, je termine. Les tarifs sont en baisse, en fait, depuis dix ans. Depuis dix ans, on crée artificiellement un déficit. Donc on fait des économies, mais on ne rallonge pas. Et donc, depuis dix ans, on a créé un déficit dans les hôpitaux, une dette hospitalière qui est importante parce qu'on a réduit les budgets hospitaliers, on a réduit les tarifs. Il n'y aura pas de rallonge aux 750 millions. Je termine. Oui, mais c'est ma question. Enfin, notre question. L'année dernière, j'ai pour la première fois depuis dix ans fait des tarifs hospitaliers en hausse, c'est-à-dire que le budget des hôpitaux a augmenté. Je m'engage cette année de nouveau à avoir des tarifs au minimum équivalents à ceux de cette année, c'est-à-dire soit stables, soit en hausse. Je suis en train de travailler à la campagne tarifaire. Et enfin, je prends un autre engagement qui est celui de travailler sur la valorisation des professionnels parce qu'il y a aujourd'hui un défaut d'attractivité. C'est-à-dire augmenter les salaires ? Il y a un défaut d'attractivité. On a du mal à fidéliser les personnels. Je pense aux aides-soignantes, je pense aux infirmières et je travaille à une valorisation des métiers, notamment des métiers. Il y aura-t-il une rallonge ? Non, je ne vous réponds pas. Je travaille à l'investissement dans l'hôpital. Comment faire en sorte que la qualité de vie au travail des personnels soit améliorée ? Et je travaille à une revalorisation des métiers, notamment les métiers les plus en tension. C'est vrai qu'il manque 400 infirmières, par exemple, à la PHP des hôpitaux de Paris. 900 lits sur 20 000 sont fermés. À cause de salaires trop faibles, vous venez de le dire aussi, il y a ce problème-là. Est-ce que vous allez augmenter la prime de 100 euros qui a été donnée ou pas ? Eux demandaient 300 euros. Et est-ce qu'au-delà, il peut y avoir une revalorisation du point dans la fonction hospitalière sur le quinquennat ? Aujourd'hui, l'assistance publique souffre d'un défaut d'attractivité particulier à Paris du fait du prix de la vie à Paris. Donc on va travailler sur des mesures qui rendent les métiers en tension à l'hôpital public, notamment à la PHP, plus attractifs. Nous avons un impératif, c'est aussi de fidéliser les personnels, parce qu'il y a un taux de fuite important, il y a un turnover très important, qui aboutit effectivement à des fermetures de lits. Donc aujourd'hui, c'est ça l'engagement que je prends, c'est là-dessus que je travaille, c'est-à-dire sur une valorisation des métiers, notamment des débuts de quartier. – Mais à Paris ? – Non, à Paris, il y a un problème particulier, donc nous travaillons aussi. – Mais pour tout le monde ? – Mais pour tout le monde, il y a aussi des difficultés de logement, très clairement. Donc les personnels font de très longs trajets pour venir travailler, donc il faut aussi qu'on travaille avec la ville de Paris, notamment sur l'accessibilité aux logements sociaux. – Et sur la valeur du point ? – Mais sur la valeur du point, ce n'est pas comme ça que nous pouvons travailler, parce que la fonction publique hospitalière aujourd'hui, c'est 1,2 million de personnes. Tous les métiers ne sont pas en tension, et donc nous devons valoriser les métiers de soins. – Donc pas de hausse générale ? – Pas de hausse générale des salaires, mais par contre des vrais travaux d'attractivité et de valorisation des métiers. – Je rappelle quand même que nous venons de mettre en place une prime de 100 euros pour tous les personnels qui travaillent aux urgences aujourd'hui. – Qui demandent 300 euros. – Donc 100 euros par mois. – Oui, ils demandent 300 euros. – Oui, enfin c'est 20% d'augmentation de salaire. Je ne sais pas dans quelle entreprise on fait des bons de 20% d'augmentation de salaire, c'est rare. Donc là, 100 euros, c'est déjà une forte augmentation. Elle a été mise en place en juillet, c'est tous les mois, c'est pérenne. Et j'ai dit que j'augmentais par une prime supplémentaire, une prime de coopération, de 80 euros par mois pour les infirmières qui s'engagent dans notamment des protocoles comme des sutures ou la prescription de radio. Donc on voit bien que nous avons des outils pour rendre plus attractifs ces métiers. Nous allons les utiliser. – Même Olivier Véran, sur le budget de la Sécurité sociale, député de la République en Marche et rapporteur, vous demande un geste face à la situation d'urgence de l'hôpital. Qu'est-ce que ça peut être ce geste ? Est-ce que vous pouvez l'écouter, lui proposer un geste face à cette situation ? – Non, je travaille évidemment sur la situation des hôpitaux. Je ne suis pas dans le déni. D'ailleurs, la loi Santé, Ma Santé 2022, visait justement à protéger l'hôpital. C'est vrai que j'ai fait un projet de loi qui est une réforme systémique du système de santé pour décharger l'hôpital public de tout un tas de contraintes aujourd'hui. et l'objectif de la loi, c'était justement de mieux structurer la médecine de ville pour qu'elle puisse mieux prendre en charge les patients en ambulatoire, faire en sorte que tout le monde n'aboutisse pas à l'hôpital. Mais force est de constater que si personne ne remet en cause le cap de la loi et de Ma Santé 2022, beaucoup remettent en cause le calendrier qui est trop long. – On en parlera avec les parlementaires. – Tout de suite, je voudrais qu'on revienne à un sujet précis. C'est le problème des urgences pédiatriques. – Oui, les urgences pédiatriques sont au bord d'une crise sanitaire. C'est l'alerte de 28 chefs de service en Ile-de-France. Une dizaine d'hôpitaux en Grande-Couronne pourraient manquer d'interne. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Et en plus, tout ça, manifestement, c'est dû à une erreur administrative. Est-ce que vous allez demander des explications et des sanctions ? – Oui, alors je suis assez agacée, effectivement, de cette situation que j'ai découverte. Alors, ce n'est pas vraiment une erreur administrative, en fait. Ce sont les enseignants qui répartissent les postes d'interne, et notamment les enseignants de médecine générale à Paris, qui se sont trompés dans les chiffres. – Et trop dans le centre de Paris, et pas assez dans la couronne. – Ils en ont mis trop dans le centre de Paris, et pas assez dans la couronne. Donc, l'administration tient compte des organisations proposées par les enseignants, et en fait, n'a pas vu l'erreur. Donc, c'est vrai que l'administration… – C'est grave, on ne voit les consommer. – Absolument. – Donc, il y aura une demande d'explication ? – Donc, j'ai demandé si on pouvait revenir sur le choix des internes. Juridiquement, c'est prendre un risque énorme, donc on ne peut pas remettre en cause le choix des internes. Donc, le choix qu'a fait l'Agence régionale de santé, c'est de donner une prime de 500 euros par mois aux internes qui accepteraient d'aller travailler dans la grande couronne plutôt que dans un service d'emparer un tramurose. Aujourd'hui, il y a déjà… – Donc, ça va coûter de l'argent de réparer cette erreur. – Oui, je peux vous dire que je suis extrêmement en colère. – Mais il y aura des responsables. – Il y a des responsables. – Et il y aura des sanctions ? Comment ça va se passer ? – Non, en tout cas, vous allez demander des explications. – J'ai demandé des explications parce que franchement, nous mettre dans l'embarras, alors que les urgences sont tellement en difficulté, alors que la pédiatrie manque de professionnels, je trouve que vraiment, ça tombe particulièrement mal. – Il se trouve que ça n'est pas stricto sensu de la responsabilité du ministère. – Non, vous l'avez dit. On va parler maintenant du rapport El Khomri sur les métiers du grand âge. Rapport attendu la semaine prochaine, Brigitte. – Oui, rapport attendu sur la revalorisation des métiers du grand âge. 830 000 personnes qui aujourd'hui, dont 17% d'entre elles, toucheraient moins que le seuil de pauvreté. Il faudrait 200 millions d'euros en 2020 pour augmenter cette grille de salaire. Qui peut payer pour ça ? Qui va payer ? Comment on fait ? – Alors, vous le savez, nous avons d'ores et déjà dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 des mesures pour renforcer le ratio, le nombre de soignants dans les EHPAD. Nous avons, dans le rapport de Madame El Khomri, demandé comment on pouvait mieux valoriser les carrières, début de carrière et fin de carrière, parce que ce sont des métiers pénibles. C'est très difficile de s'engager pendant 40 ans sur des métiers du grand âge. Et dans la partie valorisation, nous travaillons également à une valorisation financière de ces métiers. – C'est-à-dire de quel ordre ? – Je ne vais pas faire les annonces tout de suite. – Vous permettez, j'attends, j'attends évidemment… – Mais il y a des pistes de réflexion ? – Il y a des pistes de réflexion. – Qui vont dans quel sens alors ? – Dans le sens du mieux. – Bon, une augmentation, ça on a compris. – Voilà, mais nous avons évidemment une longue route devant nous, parce que le vieillissement de la population va être vraiment prégnant dans les 15-20 ans qui viennent. Nous avons à nous organiser pour être en réponse à ces besoins pour la population française, mais nous avons aussi à mieux former les professionnels qui s'engagent pour qu'ils se sentent aussi valorisés par des fondations. – Oui, Myriam El Khomri a parlé un petit peu des pistes de son rapport, elle a parlé de libéralisation des quotas, de formation gratuite, de développement, de l'apprentissage. Est-ce que pour vous, ça, ce sont de bonnes pistes pour régler ce problème ? – Moi, je n'ai pas encore le rapport, je vois qu'un certain nombre de pistes ont été évidemment dévoilées. Évidemment, ce sont des bonnes pistes. Évidemment, ce sont des bonnes pistes. – Que vous reprendrez. – Je vais prendre le rapport de Myriam El Khomri quand elle me le remettra la semaine prochaine, et nous allons travailler avec elle sur un calendrier de mesures, évidemment, pour accompagner ces métiers du grand âge. C'est un très beau défi d'avenir. – Ces aides à domicile qui sont débordées. – Les aides à domicile, les aides soignantes en EHPAD. Il y a énormément de métiers. On va avoir besoin de ces métiers. Ce sont des métiers non délocalisables. Ce sont des métiers extrêmement paupérisés aujourd'hui. Ce sont souvent des femmes, parfois des familles monoparentales. – Voire même précaires. – Très précaires. On les a vues sur les ronds-points. Et on ne peut pas continuer comme cela. Ce sont des très beaux métiers. – Merci Tam Tranuil, merci Brigitte Boucher. Et à la semaine prochaine, évidemment, sur Audition publique. On va maintenant poursuivre le débat, évidemment, avec vous, Agnès Buzyn, parce que vous avez parlé notamment de l'hôpital 2022, par exemple. Et ça, ça intéresse beaucoup les parlementaires qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Et les parlementaires qui nous rejoignent, c'est Bernard Jomier, sénateur apparenté PS. Et à ses côtés, Julien Aubert, député LR, les Républicains de Vaucluse. On commence par Bernard Jomier. Allez, première question, la PMA. Vous vouliez revenir sur la PMA ? – Alors, pas exactement sur la PMA, mais sur les lois de bioéthique qui viennent d'être votées. Et dans ces lois de bioéthique, il y a un certain nombre de sujets qui, à mon sens, ont été un peu rejetés ou évacués à l'Assemblée nationale. J'en prends un qui est très concret. Une femme à qui on implante un embryon aujourd'hui, si cet embryon est mal formé, qu'il a une trisomie par exemple, elle devra commencer sa grossesse et elle fera une interruption de grossesse. Or, on peut, on sait, faire un diagnostic en amont, ça s'appelle le diagnostic préimplantatoire, le DPI, et à ce stade-là, diagnostiquer l'anomalie et ne pas implanter un embryon gravement mal formé à une femme. Des députés ont proposé des amendements en ce sens. Il y a eu un débat, et vous vous êtes opposés très fermement à l'adoption de ces techniques, dans un débat qui a été très dur, je trouve, et qui, à mon sens, n'a pas beaucoup pris en compte l'intérêt des femmes et le respect de nos principes éthiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Ça nécessite un peu de temps, M. Jomier, ce débat, parce qu'il est vraiment fondamental. Vous posez la question, pour moi, la question qui a été la plus difficile à résoudre dans la loi de bioéthique, bien plus compliquée que la PMA, qui est vraiment la question du diagnostic préimplantatoire. et pourquoi ça a fait l'objet d'un débat ? C'est parce qu'on met en balance l'intérêt individuel des femmes et des familles qui se retrouvent effectivement dans une démarche de procréation médicalement assistée, qui vont avoir des embryons implantés et qui vont peut-être se retrouver avec un embryon porteur d'une trisomie et devoir faire une interruption volontaire de grossesse. Mais ça n'est pas du tout pareil de réfléchir à l'intérêt individuel et de réfléchir à un intérêt sociétal, un intérêt collectif. Et donc, si on se pose la question du point de vue de la société française, on se retrouve à dire qu'on serait d'accord pour ne pas implanter d'enfants trisomiques. Ça veut dire déjà que par rapport à la démarche de société inclusive que nous avons, on considère que la trisomie… – Mais beaucoup de pays européens le font. – Oui, les lois de bioéthique, justement, à la française, font que tout ce qui est faisable n'est pas autorisé. C'est ce qui fait la grande différence entre la France et les autres pays qui n'ont pas de loi de bioéthique. Dans plein de pays, ce qui est faisable est autorisé. Dans notre pays, c'est aussi une loi de bioéthique, c'est une loi de choses permises et c'est aussi une loi d'interdit. On aura ce débat au Sénat. – Voilà, vous avez rappelé le principe, en tout cas. Le principe, c'est les bois bioéthiques français. Julien Aubert, un autre sujet, parce que c'est aussi dans l'air du temps, et c'était dans les débats ces derniers temps, l'aide médicale d'État. – La fameuse aide médicale d'État, Mme Buzyn. Qu'est-ce qui passe de 75 millions d'euros à un milliard d'euros en… un peu moins d'un milliard d'euros en 15 ans ? L'aide médicale d'État. Et jusqu'ici, il y avait, si vous voulez, un discours consistant à dire non, on ne peut pas revenir dessus, non, on ne peut pas mettre un forfait, non, on ne peut pas la limiter. Il y a eu un article très intéressant qui est sorti il y a 4 jours dans le Figaro, qui parle, c'est un médecin de Grenoble, qui se souvient d'un immigrant provenant d'Afrique centrale, venu en France par l'intermédiaire d'une association, pour faire soigner son sida. Et son hospitalisation a coûté plus de 300 000 euros, parce qu'il y a eu un problème, il est ressenti aveugle et handicapé, et il a fait un procès à l'hôpital, il a obtenu une indemnisation de plusieurs dizaines de milliers d'euros par la Solidarité nationale. Quand vous voyez des exemples comme ceci, comment est-ce que vous ne pouvez pas réagir en vous disant finalement, cette aide médicale d'État, elle est dévoyée ? C'est exactement ce que j'ai dit, M. Aubert. Je trouve qu'on prend la question de l'aide médicale d'État par le mauvais bout. On dit l'aide médicale d'État augmente trop, c'est une boîte noire, et donc, comme ça augmente trop et que ça concerne des étrangers sans papiers, on va faire du rabot, on va empêcher les gens d'accéder aux soins. En fait, quand on creuse le sujet, on s'aperçoit que l'aide médicale d'État est dévoyée, c'est-à-dire que c'est une forme de fraude. Et c'est là-dessus que je veux travailler. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui rentrent dans notre pays, non pas en clandestin, ce ne sont pas les immigrés de la Porte de la Chapelle qui, eux, ont besoin de soins, ils vivent dans la rue, ils ont la tuberculose, il ne faut pas réduire les soins pour ces gens-là. Mais il y a énormément de gens qui rentrent par des filières avec un visa de tourisme et ils ont l'aide médicale d'État au bout de trois mois, ils se font soigner gratuitement. Mais c'est une petite proportion. Eh bien, c'est ce que je suis en train de regarder, ce n'est pas une petite proportion. Et en réalité, quand on regarde de près... Est-ce que c'est moitié ? Ce n'est pas la moitié quand même de l'aide médicale d'État ? Aujourd'hui, j'ai demandé un rapport à l'IGAS et à l'IGF sur l'aide médicale d'État. Je suis en train de regarder quelles sont les consommations de soins. Le premier poste de consommation, ce sont quand même les antibiotiques et les anti-infectieux. Donc, c'est quand même essentiellement des gens qui ont des maladies infectieuses. Ceux-là, ce sont souvent les migrants. Donc, vous avez évolué par rapport à il y a deux ans ? Non, non, pas du tout. Il y a deux ans, vous me disiez qu'il ne fallait pas toucher... Non, je ne touche pas au principe que quand on est un étranger sans papier dans notre pays, qu'on arrive, qu'on habite dans la rue et qu'on est en difficulté, il faut, et tous les médecins, et M. Jomier est médecin comme moi, je pense que c'est principiel chez les médecins, il faut pouvoir offrir des soins. Et je ne vois pas un médecin qui refuserait de soigner quelqu'un qui n'a pas de papier. Aujourd'hui, le problème, c'est le dévoiement. C'est une forme de fraude. Et là-dessus, je me suis engagée à travailler parce qu'effectivement, il y a des filières. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des filières et des fraudeurs qu'il faut empêcher ceux qui ont le droit d'être soignés convenablement. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut que je trouve. Sur Ma Santé 2022. Oui, heureusement, d'ailleurs, vous avez eu cette dernière phrase à laquelle je souscris totalement. C'est-à-dire que tout système a des fraudeurs et ça ne remet pas en cause un système et il y a beaucoup de non-recours aux soins pour ce qui est les étrangers et l'AME. Sur Ma Santé 2022... C'est plus de fraudes dans certains secteurs ou dans d'autres. Oui, dans le domaine fiscal en particulier. Ma Santé 2022, effectivement, ça nous ramène à ce qu'est la situation de l'hôpital aujourd'hui qui est, ça n'est pas la énième crise de l'hôpital. Cette fois-ci, il y a un véritable affaissement et vous le savez, vous avez présenté des éléments de diagnostic lors de la séquence précédente. Plusieurs centaines de lits fermés à Paris, des territoires où des activités de soins sont arrêtées parce que les professionnels de santé s'en vont maintenant de l'hôpital public. Et ça, c'est extrêmement grave. Vous avez présenté un ensemble de dispositifs qui sont des dispositifs destinés à répondre à telle ou telle demande, une prime par-ci, on essaye de faire l'organisation par-là. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que ces dispositifs sont réellement de nature à répondre à la situation actuelle de l'affaissement de l'hôpital dans notre pays ? Est-ce que vous pensez sincèrement... Vous êtes convaincue que c'est à deux niveaux ? Ce dont je suis convaincue, c'est que ma santé 2022, c'est-à-dire vraiment la restructuration globale du système de santé qui vise à organiser complètement la médecine libérale avec des coopérations... très systémique, elle est absolument indispensable. Et c'est ce qui sauvera le système de santé ? Et ça, d'ailleurs... Dans 10 ans, dans 20 ans ? Non, non, ce n'est pas dans 10 ans. Dans les 2-3 ans qui viennent, il y aura déjà des transformations via tout l'exercice collectif de la médecine avec des délégations de tâches où d'autres professions de santé vont pouvoir prendre en charge un certain nombre de patients chroniques et que tous les malades ne soient pas suivis uniquement par les médecins, parce que nous savons que beaucoup de patients peuvent bénéficier d'un environnement avec d'autres professionnels de santé. Mais pour l'hôpital, vous avez raison, ce n'est pas une énième crise, c'est 30 ans, en fait. C'est 30 ans. Mais est-ce qu'il ne faut pas, madame la ministre, des états généraux à ce stade ? C'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table et pas contenir le débat au ministère ou au Parlement ? Aujourd'hui, je suis en train de recevoir toutes les conférences, conférences des directeurs généraux des hôpitaux, conférences des présidents des communautés médicales d'établissement. Donc je vois les syndicats, je suis en train, dans les 15 jours qui viennent, de faire cette concertation. Je fais remonter évidemment leur vision, leur diagnostic, pour être certain qu'on partage aujourd'hui les pistes de réflexion. Je ne suis pas sûre qu'avec simplement un rehaussement des salaires et du point de salaire, on sera compétitif par rapport à certaines... Vous êtes d'accord là-dessus ? Il y a une perte de sens aussi pour les personnels. Il faut travailler sur cette tarification à l'activité, que j'essaye de réduire au maximum pour aller vers plus de qualité. Il y a le renforcement de l'attractivité des carrières, ça ne passe pas par une revalorisation d'un point, vous le savez bien. Il y a aussi le problème du sous-financement, de l'investissement, l'investissement du quotidien. Et de l'équipement médical. C'est cela. Vous pouvez vous interpeller sur les hôpitaux de proximité. Oui, moi j'ai un petit hôpital dite de proximité en plein camp de ma circonscription. Pendant 6 ans, on a fait la technique de la grenouille. Vous savez, quand vous voulez tuer une grenouille, vous augmentez la température tous les ans. Et ils ont fini par... Enfin, le gouvernement de droite comme de gauche, d'ailleurs, ont fini par avoir la peau de la maternité de l'hôpital. Et l'ARS a dit à cet hôpital... L'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé, ne vous inquiétez pas. Nous allons compenser ceci en doublant la ligne d'urgence. Et puis, un an et demi plus tard, on a dit finalement, pour des raisons budgétaires, on va vous enlever cette deuxième ligne. Alors évidemment, tous les élus sont montés au créneau. L'agence régionale de santé a dit finalement, on ne va peut-être pas revoir ceci. À côté de ça, j'ai une démographie médicale qui est totalement déclinante. Quand j'ai écrit à l'agence régionale de santé en disant c'est un désert médical, on m'a cité la définition du petit Larousse en se moquant de moi pour me dire qu'est-ce qu'était un désert. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème, à un moment donné, dans la manière dont on voit ces hôpitaux ? Parce que s'il s'agit de les transformer en hôpitaux Potemkin et qu'à la fin, ce soit quelques lits et vaguement une activité sanitaire de façade, je dis, on y va tout droit. Moi, je crois qu'il est inadmissible en territoire rural d'avoir un médecin urgentiste pour 40 000 habitants dans un rayon de 30 km. Je voulais avoir votre opinion pour savoir comment est-ce que vous pouvez agir pour changer la relation que nous avons. Je suis un élu national avec ces agences nationales de santé. On ne les connaît pas et on a l'impression parfois qu'elles font ceci en dépit du bon sens ou uniquement sur une logique comptable. Alors, j'ai demandé aux agences régionales de santé d'abord de changer de posture, d'être en accompagnement des élus et plus justement dans une posture de régulateur comme elles l'avaient lorsqu'elles ont été créées il y a une dizaine d'années. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement des territoires aujourd'hui parce qu'effectivement, les déserts médicaux sont insupportables pour tout le monde. Mais je voudrais partager une contrainte. Aujourd'hui, la démographie médicale est très, très, très décratée. Et donc, nous manquons de médecins dans les territoires, en médecine libérale, nous manquons de médecins à l'hôpital, nous manquons de médecins en médecine du travail, nous manquons de médecine... Mais c'est un problème mondial. Aujourd'hui, la démographie... Vous savez qu'on encourage les médecins quelque part à faire des remplacements parce que... Non, on ne les encourage pas. C'est une honte. C'est une honte aujourd'hui. On a perverti totalement le système. Complètement. C'est ce qu'on appelle l'intérim cannibale. Mais quel alors dans ce cas-là ? Je me suis engagée lors du pacte pour la refondation des urgences à organiser un intérim public, justement pour éviter que ces intérimaires privés qui se font payer à prix d'or, en fait, grèvent le budget des hôpitaux. Aujourd'hui, quand on ferme une maternité, ça n'est jamais pour des questions budgétaires. J'ai dit aux ARS que je ne voulais plus parler de budget quand il s'agit de la ruralité. La crise des Gilets jaunes l'a montré. On a besoin de renforcer la présence territoriale. Le fait est que pour faire tourner une maternité, il faut 8 obstétriciens, 8 anesthésistes, 8 infirmiers de bloc, 8 pédiatres, parce que c'est ça pour faire tourner une maternité 24 heures sur 24. Nous ne les avons pas. Aujourd'hui, quand on ferme malheureusement un service, c'est juste parce que nous n'avons plus les professionnels. Donc nous avons besoin de réorganiser le territoire en pensant toujours à la proximité. Les hôpitaux de proximité seront le point d'entrée dans le système de soins. Une question précise, parce que j'ai été interpellé sur Twitter par un téléspectateur tout à l'heure, concernant, ce serait une première en France, la fermeture, la réorganisation d'un hôpital à Longuay-Jumel, c'est entre Saumur et Angers. Un hôpital qui actuellement reçoit un service d'EHPAD, un service de soins et de réadaptation qui pourrait être racheté par un groupe privé. Donnerez-vous le feu vert ou pas ? – J'ai demandé une note à mes services parce qu'effectivement, j'ai entendu dire qu'un hôpital public serait racheté par le secteur privé. Ce n'est pas mon souhait aujourd'hui. – Au job ? – Oui, en tant que médecin du service public hospitalier, je fais toute ma carrière à l'hôpital public, je n'ai pas dans l'idée qu'on va vendre les hôpitaux publics au privé. Il y a un secteur privé, on en a besoin, il fait un bon travail, il y a un secteur public qui répond à d'autres besoins. – Donc sur ce qu'il y a là, pas de feu vert du ministère de la Santé ? – À ce stade, je ne l'ai pas encore donné, je n'ai fait aucune signature, je vais regarder. En tous les cas, si c'est un cas, ce sera peut-être un cas isolé, mais voilà, on a besoin des deux… – L'important, c'est la santé, qu'elle soit faite par un secteur public. Non, je veux dire, si le public n'est pas en mesure d'apporter la santé aux concitoyens, pourquoi faudrait-il se priver du… – Oui, mais la réalité, c'est que tous les professionnels de santé, l'hôpital public, ils partent dans le privé, ils ne s'évaporent pas, et donc le secteur privé se porte bien, et lui a les capacités, il a les capacités d'engager absolument les professionnels de santé. – Ça dépend, ça dépend, parce que vous avez la… – Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une politique qui est de laisser l'hôpital public se… enfin, un peu partir, s'affaisser ? – Alors, j'entends ce fantasme-là. – C'est la réalité. – Non, mais c'est la réalité. Franchement, ça fait 30 ans que l'hôpital, effectivement, a subi des réformes, voit ses tarifs baisser, effectivement, mais moi, je suis venue dans ce ministère, j'ai quitté l'hôpital public trois jours avant d'être ministre, j'étais encore en consultation à l'hôpital public trois jours avant d'être ministre, et mon objectif, c'est de remonter l'hôpital public, il rend un service évidemment nécessaire, d'abord dans la formation, et puis il accueille des publics que ne peut pas accueillir le secteur privé, des publics avec des problèmes sociaux, des problèmes extrêmement complexes. On a besoin des deux secteurs, ils ne jouent pas le même rôle, et donc ils sont complémentaires. – Ça, c'est l'autre question de Bernard Jomier. Julien Aubert, vous vouliez évoquer aussi la laïcité dans les établissements hospitaliers. – Oui, parce qu'il se pose dans les écoles, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas ministre de l'éducation nationale, l'information a été remontée jusqu'à moi, mais vous êtes en charge des hôpitaux, et se pose effectivement la question des auscultations où certaines femmes ne souhaitent pas être examinées par des hommes, la question aussi parfois de fêtes religieuses qui rentrent dans l'hôpital. Et donc la question aussi qui se pose, notamment dans les zones urbaines, c'est qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à ceci ? Comment établir une limite stricte sur la laïcité, sur les questions de laïcité, pour éviter une forme de communautarisme qui se développerait insidieusement à l'hôpital ? – Alors, à l'hôpital, c'est différent des sorties scolaires. On est dans le service public, donc la neutralité du service public s'impose. Donc il n'y a pas de signes ostentatoires religieux au sein de l'hôpital public des soignants. – Mais elles s'imposent aussi aux patients. – Non, elles ne s'opposent pas. – Parce que ce que Julien Aubert pointait du doigt, c'est des femmes par exemple qui refusent d'être scultées par des hommes. – Ça, ça se règle. En général, il y a des règlements à l'amiable. Souvent, elles n'ont pas le choix en réalité, parce que quand le médecin est un homme, il est un homme. Donc je n'ai pas de remontée aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas de remontée de problèmes très prégnants dans les hôpitaux de communautarisme. J'ai demandé qu'on me fasse un point régulier sur la situation. – Chez les personnels, vous voulez dire ? – Chez les personnels. – Chez les personnels. – Après, oui, il y a des phénomènes. – C'est le refus de certains aliments, c'est le jeûne rituel, ce sont des demandes de circoncision rituelles remboursées par la Sécurité sociale. Ce n'est pas forcément la question du voile, parce que le voile, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, c'est une question aussi. – Vous parlez des patients. Vous parlez des patients. – Oui, oui, mais c'est aussi les patients. – Moi, je suis garante du service public hospitalier. Aujourd'hui, le service public hospitalier est neutre, et je n'ai pas de remontée de difficultés particulières. – Chez les personnels. – Chez les personnels. – Comment les équipes gèrent ça sur le terrain ? – Aujourd'hui, les équipes arrivent à trouver des solutions. Ça passe par des explications, par de la pédagogie, elles trouvent des solutions à l'amiable, et là encore, je n'ai pas de remontée de difficultés particulières. – Est-ce que le service public a hésité ? – C'est ça la question. – Aujourd'hui, j'ai demandé aux agences régionales de santé d'interroger les établissements de santé pour me faire remonter des cas particuliers, parce que je n'ai pas à trancher sur des cas particuliers. – J'entends bien, donc, vous dites, Agnès Buzyn, qu'il n'y a pas de remontée, que ce soit de la part des personnels ou pour ce qui concerne les patients. – Oui, par exemple, on pourrait me dire qu'une famille a été violente parce que la femme ne voulait pas être, par exemple, examinée par un homme. Ça doit arriver, peut-être, mais je pense que… – Moi, en tant qu'élue nationale, j'ai des remontées de ce type-là, mais pas vous. – Vous savez, je reçois un nombre de courriers considérable, je reçois 7000 courriers par an d'élus, et je n'ai aucun courrier qui concerne la laïcité dans ce qui me remonte aujourd'hui au ministère. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tous les cas, ça ne doit pas être un phénomène massif. – Je ne crois pas qu'il faille mettre ce débat à toutes les sauces. En fait, vous parliez d'alimentation, le fait qu'on puisse manger cachère ou sans port à l'hôpital, ça existe depuis des années, des années. Le vrai sujet de l'hôpital, à l'heure actuelle, c'est que dans les territoires ruraux et dans les territoires urbains, dans tous les territoires, les gens, maintenant, ont du mal à accéder à l'hôpital. Les urgences sont dans l'état qu'on connaît. Et donc, la véritable question qui se pose dans notre pays, c'est comment ce système de santé, peut continuer sur des bases de solidarité, et d'ailleurs, au-delà, le système médico-social, puisqu'on voit les EHPAD, la crise des EHPAD, qui est aussi liée. Juste un point, vous avez dit qu'on manque de médecins. En même temps, on n'a jamais eu autant de médecins dans notre pays. On n'a jamais eu autant de médecins dans notre pays. Donc, ils sont bien, quelque part, malgré tout, les médecins. Et les autres, les autres, les autres, les autres... – On a eu le 100 habitants dans notre pays, aussi. – Oui, mais le ratio reste un ratio qui est d'une moyenne tout à fait satisfaisante. Le problème, c'est qu'il y a une perte de sens pour un certain nombre de soignants, s'il faut bien le dire. Il s'interroge sur ce que sont les missions de l'hôpital. Et je crois que, si on ne règle pas la question des missions, des organisations et des financements en même temps, on n'en sortira pas. Et c'est pour ça qu'il faut mener des véritables états généraux de l'hôpital. Moi, je pensais qu'en 2017, quand Emmanuel Macron était élu, qu'il travaillera une loi hôpital. Parce qu'il y avait une nécessité, parce que l'hôpital n'allait pas bien. On n'a pas eu de loi hôpital. Et je crois que ce n'est même plus le temps d'une loi hôpital. Je vous le dis, je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table dans des vastes états généraux pour poser, dire ensemble qu'est-ce qu'on attend de l'hôpital dans notre pays et qu'est-ce qu'on lui donne comme moyen. – En réalité, Ma Santé 2022 concerne aussi l'hôpital. Quand on dit dans Ma Santé 2022 qu'on organise la gradation des soins, c'est bien pour protéger les hôpitaux. – Non mais Bernard Jomier ne dit ce qu'il n'y a pas de ça. – Oui, mais c'est un processus beaucoup trop long. – Vous savez bien qu'on a approuvé, que j'ai approuvé les principes de Ma Santé 2022. Donc le débat n'est pas là. – C'est pour ne pas des états généraux. – Ça mettra beaucoup trop de temps. – Je suis en train aujourd'hui de concerter. Donc je suis en train de faire le travail. – Mais pas tout le monde en même temps, c'est ce qu'il vous dit. – Pas tout le monde en même temps, mais quelque part. – Franchement, le diagnostic, il est totalement partagé. Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il faut faire pour l'hôpital. – Supprimer la T2A ? – Non, il faut réduire la T2A. Elle a rendu les gens fous. La tarification à l'activité qui fait qu'il faut faire de plus en plus d'actes, quelles que soient leurs indications, quelles que soient leurs qualités, simplement pour que l'hôpital soit rentable, ce n'est pas comme ça que les professionnels… – Vous dites qu'il faut le réduire ou il faut le supprimer ? – On ne peut probablement pas tout supprimer. On ne peut pas revenir au budget global. Ça ne fonctionnait pas bien non plus. Donc il faut qu'on trouve un équilibre. Moi, je veux une tarification qui prenne en compte la qualité, la pertinence des actes. Et ça, je suis en train de le renforcer. On va le multiplier par 5, le financement à la qualité en espace de 3 ans. Ça va atteindre 1 milliard d'euros dans le PLFSS 2021. Donc on est bien sur un renforcement d'une tarification qui redonne du temps aux soignants et qui soit capable de financer ce temps pour que ce ne soit pas cette course à l'activité. On a besoin de rendre attractifs les carrières. On a besoin de réinvestir dans des investissements courants dans l'hôpital. – C'est-à-dire, par exemple ? – Mais par exemple, vous savez, il n'y a rien qui rend… – Des appareils de radiographie. – Des appareils de radio. – Des foudés qui marchent. – Mais parfois, simplement, les brancards qui sont cassés. Ça rend les gens fous. Il y a vraiment aujourd'hui des dysfonctionnements permanents à l'hôpital qui font que les gens sont épuisés et qu'ils quittent l'hôpital public. Moi, je veux leur redonner envie de travailler pour l'hôpital public. En général, quand ils choisissent l'hôpital public, c'est parce qu'ils veulent donner un sens à leur vie. Donc on va y travailler. – Julien Aubert, qui est ici, a écrit « Emmanuel le faux prophète ». C'est un brûlot, allez, je vais dire comme ça. Non. Contre Emmanuel Macron, ce que cache la révolution Macron. Et il dit, alors je vais vous paraphraser, vous allez me dire que vous êtes d'accord. Vous dites que le gouvernement gouverne beaucoup avec les symboles, par exemple l'égalité homme-femme, au lieu de s'intéresser à des projets de fond comme justement la santé. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il écrit ça ? – Moi, je travaille à des projets très, très pratiques, très pragmatiques. Moi, je suis dans le quotidien des gens, dans les mesures concrètes. Je ne suis pas dans les symboles du tout. Vous ne m'entendrez pas faire un discours philosophique, pas ma formation, je suis une femme de terrain, je sais ce qui dysfonctionne et je suis là pour réparer. – Mais attention, le temps est court, madame la ministre. – Oui, mais ça fait… Je travaille beaucoup, monsieur Obert. – Je sais, mais à force de trop vouloir concerter, parce que des rapports, on en a beaucoup. Vous dites que le diagnostic est connu. – Sur l'hôpital ? – Moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est que vous savez, les États généraux, je crois qu'on est déjà au stade de la révolution, les États généraux sont déjà derrière nous. À force de trop vouloir concerter et de vouloir faire des rapports, on en oublie que le politique le tête dans l'action. Et je crois véritablement que si vous êtes convaincus que c'est la T2A qui pose problème, alors allez-y. Et vous trouverez l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition. – Allez-y, c'est-à-dire supprimez-la, ça vous dit ? – Non, elle passera de 60 à 50%. – Voilà, il n'est pas question de la supprimer. Il est question d'une baisse de 60%. – Oui, d'accord, mais vous seriez pour la suppression ? – Non, parce que le système m'en tient. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, Mme Muzin a parlé d'HPST et la gouvernance de l'hôpital. C'était la loi hôpital patient santé, territoire de Roselyne Bachelot qui a modifié profondément la gouvernance vers les directeurs d'hôpitaux. Et là, je pense qu'il y a aussi un vrai travail à faire. – Il faut rééquilibrer un peu, c'est-à-dire donner moins de pouvoir ou plus de pouvoir au directeur d'hôpitaux ? – Non, de faire en sorte que les choix médicaux, soit notamment sur les personnes, etc., soient mieux entendus. En tous les cas, que le binôme président de la communauté médicale et directeur d'hôpital qui a les cordons de la bourse, que ce binôme fonctionne mieux, soit plus équilibré, parce qu'aujourd'hui, dans la perte de sens, dans le faible engagement des professionnels de santé, il y a aussi chez les médecins le fait de ne pas avoir du tout les leviers pour recruter, pour organiser leurs services comme ils le sont. – Avant de laisser partir nos invités parlementaires, je voudrais vous poser une question concernant le projet sur les aidants. Ces personnes qui, vous, nous, qui vont aider des proches ou des parents qui sont malades ou gravement malades. Pour l'instant, il y a un projet qui prévoit de financer 100 jours sur l'ensemble de leur carrière. Est-ce que ça peut être plus ? – Pas à ce stade, c'est déjà un énorme budget qu'on va mettre sur un sujet qui est connu de longue date, qui est la place des aidants dans notre société. On considère qu'il y a environ 10 millions de personnes qui aident au quotidien un proche handicapé ou âgé. – Mais pour l'instant, c'est 100 jours et ce ne sera pas plus pour l'instant. – Aujourd'hui, ce congé existe, c'est un congé sans solde, c'est un congé de 3 mois sans solde que peut prendre n'importe qui dans son entreprise. Et nous créons une indemnisation sur ce congé sans solde de 3 mois. – 100 jours pour toute la vie, pour toute une carrière. – À ce stade, c'est déjà un investissement qui permettra aux gens de trouver des solutions. Et évidemment, je comprends que d'autres voudraient des congés plus longs, ça n'est pas rien. – Merci Julien Aubert, merci Bernard Jomé d'être venu sur ce plateau d'audition publique. On va accueillir maintenant Yves Tréhard qui va nous rejoindre. – C'est le regard d'Yves Tréhard. Bonsoir Yves. – Bonsoir Francis. – Bonsoir Madame la Ministre. – Bonsoir Monsieur. – Alors vous avez la santé chevillée au corps, ça se voit, vous vivez votre sujet, vous êtes dépensière aussi j'ai remarqué, parce que le système de santé français était peut-être un peu malade et il l'est, vous l'avez détaillé depuis une trentaine d'années et tout le monde le sait, alors vous allez remettre de l'argent pour les urgentistes, vous allez remettre de l'argent pour les personnes qui s'occupent des personnes âgées d'ailleurs, aussi pour la pédiatrie aussi des urgences, vous allez dépenser de l'argent aussi pour la qualité, pour améliorer la qualité des soins, vous l'avez dit, on voit que vous avez un travail que vous maîtrisez mais que vous ne voulez pas partager dans des états généraux parce que peut-être que vous vous dites que le diagnostic est fait, il faut maintenant aller dans l'urgence. Là où vous êtes beaucoup moins, beaucoup moins à l'aise j'ai trouvé, c'était notamment sur le problème de la laïcité, on prend le problème du mauvais bout, alors ça veut tout dire, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait sur la ligne de M. Blanquer, je pense, qui a trouvé que le voile n'était pas souhaitable dans notre société. À ce moment-là, à ce propos, je voudrais vous poser une question. Il y a des élus hier qui ont écrit une tribune dans le journal du dimanche pour dire qu'ils voulaient constituer un peuple de gauche à l'intérieur de la majorité qui s'organiserait autour de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Vous pourriez appartenir à ce groupe ? – Non, d'abord, ce sont des élus, je ne suis pas élue. – Vous êtes des ministres aussi, je n'ai jamais été encartée. – D'accord. Il vous plaît ce pôle de gauche qui pourrait se constituer ? – Moi, je trouve ça bien que chacun revendique un peu sa sensibilité. En fait, je pense que je suis profondément en même temps. Je suis profondément responsable, par exemple, sur… – Ah, mais on peut être responsable de gauche, je suis responsable de droite, vous savez. – Je suis profondément responsable sur le budget de la sécurité sociale. Je me sens en responsabilité de le maintenir à l'équilibre. Je ne suis pas dépensière, uniquement dépensière. Par contre, je pense qu'il y a des vrais nouveaux besoins sociétaux. On parle des aidants, on parle du grand âge. Et là, je veux faire les réformes en profondeur pour répondre à ces nouveaux besoins de protection sociale. Mais je fais du en même temps. – On va en parler. – Mais ce pôle, justement, avant de parler d'une protection qui est énorme, c'est celle des retraites, petite question. Sur les personnes en difficulté à la fin de leur vie, est-ce qu'on créera une cinquième branche de la sécurité sociale ? C'est souhaitable ou pas ça ? – Non, je pense que ça ne sera pas un nouveau risque en tant que tel. Je pense que c'est très difficile de faire la part entre ce qui est purement de la dépendance et ce qui est de la maladie à un stade avancé. – Donc il n'y a pas de raison de dissocier. – Il n'y aura pas de cinquième branche. – D'accord. Alors en revanche, les retraites. Alors Jean-Paul Delevoye est arrivé au grand jour avec un poste de haut commissaire, mais il ne vous a pas un peu tiré le tapis sous les pieds ? C'est lui qui gère ce dossier complètement maintenant à 100% ? – Il l'a toujours géré. – Oui. – Il l'a toujours géré. – Vous intervenez, vous, dans ce sujet ? – Non, on a des réunions hebdomadaires où on fait le point des concertations qu'il est en train de mener. C'était déjà le cas depuis 18 mois. Donc c'est un sujet qui lui a été entièrement confié. Il a une équipe dédiée. Il ne fait que ça. Il a travaillé dans l'ombre. Ça l'a un peu protégé pendant 18 mois. – Oui. – Maintenant, il est un peu exposé. – En direct avec le Premier ministre maintenant ? – Non, enfin, en général, je fais partie aussi. – Ah, en général, pas toujours ? – Il arrive que je ne puisse pas, par exemple, aller à Rodaise où, je ne sais plus où a eu lieu le débat avec le Premier ministre à Lens-le-Saunier parce qu'en réalité, j'ai un agenda parlementaire. – Mais ça veut dire que vous ferez des débats sur les retraites ? – Bien sûr, je ferai des débats avec lui. – Et vous êtes sur la même longueur d'onde ? – On est sur la même longueur d'onde, oui. – C'est-à-dire sur aucune onde, parce qu'on ne comprend plus rien. – Si, si, non, c'est très simple. Il y a un schéma cible. Il y a un schéma cible, c'est le schéma qu'a proposé Jean-Paul Gedevoix qui est un beau schéma de redistribution et plus équitable, notamment vis-à-vis des payants paquets. – C'est tellement haut, comme vous le dites. – Oui, mais il est compliqué à atteindre. – Oui, justement, parce que quand on écoute, on se dit qu'aujourd'hui, 42 régimes qu'on veut rassembler dans un régime universel pour qu'il y ait davantage d'égalité. Très bien. – Mais on se dit qu'il va falloir dépenser de l'argent pour faire des compensations à haut régime qui pourraient être un peu lésés. Donc ça, ça va coûter cher. On se dit que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on parle d'un objectif 2040. On se dit qu'une usine à gaz qui existe aujourd'hui va être remplacée par une usine à gaz. Bon, en réalité, ça ne va pas être tellement plus efficace et que ça va coûter plus cher. – Alors, il est évident… – Vous arrivez à me convaincre du contraire ? – Oui, je vous convainc le contraire. Il est évident que quand on a un régime autonome ou un régime spécial qui est très éloigné du régime cible, on ne peut pas demander aux professionnels de changer complètement de couverture retraite alors qu'il y a une forme d'engagement de l'État vis-à-vis d'un régime auquel ils ont cotisé. – Donc les exceptions resteront des exceptions ? – Non, donc il faut une période de transition très longue pour aboutir au régime cible pour certains régimes. – Où on dépense de l'argent. – Et pour certains, il va falloir les accompagner financièrement parce qu'en réalité, il y a clairement des professions qu'on a sous-payées en sachant très bien qu'on rattrapait ce sous-investissement dans les salaires par une meilleure retraite. Et donc si on change ce contrat moral entre guillemets et que la retraite redevient liée au salaire, il faut remonter les salaires. Donc cet engagement de transformation de modèle, ça va prendre du temps. – Combien de vingt ans ? – Aujourd'hui c'est en concertation et branche par branche. Et c'est probable aussi que ce délai soit très différent d'une profession à l'autre. Et pourquoi je veux vous convaincre M. Tréa, c'est quand même à l'arrivée, on sera vers un système plus juste. – Je ne pourrais pas le voir, en 2040 je crois. – Oui, 2040 c'est ça. – Oui, on sera vers un régime plus juste parce que… – Est-ce que je pourrais en profiter, moi ? – Non, vous de toute façon, je ne connais pas votre date de naissance. – Je ne vais pas vous donner mon nom, mon âge, mais quand même. – Donc je ne connais pas votre date de naissance. – Mais les nouveaux entrants, ça concernera que les nouveaux entrants ? – Donc tout ça est en concertation. L'idée c'est que les périodes de transition vont dépendre d'un régime à l'autre en fonction de leur éloignement du régime cible. Plus leur taux de cotisation est faible par rapport au taux de cotisation prévu, plus le taux de rendement est élevé, plus… etc. Donc en fonction de différents critères, on voit bien qu'il y a un long chemin pour aboutir au système cible, avec parfois un accompagnement qui peut concerner l'assiette de cotisation, qui peut concerner une revalorisation des salaires. – D'accord. – Donc pour chaque profession, le chemin est différent, le temps peut être différent, mais à l'arrivée, c'est un système beaucoup plus juste pour les Français. – Ok, à l'arrivée. – À l'arrivée. – Trois petites questions. Un, l'âge pivot, on n'en parle plus ? – Je laisserai les concertations se faire, puisque ça fait partie du bouquet de concertations. – On en a beaucoup parlé quand même. – Oui, en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un âge d'équilibre. Un âge d'équilibre du système, il existe. – Donc on peut considérer que l'âge légal de 62 ans n'a plus tellement de valeur, c'est comme les 35 heures. – Non, l'âge légal, c'est un engagement du président de la République, il persiste. C'est un âge à partir duquel on peut faire valoir ses voies. – Nouveaux entrants, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que ça ne concernera que les nouveaux entrants ? – Aujourd'hui, on est sur des transitions longues. Est-ce qu'on va jusqu'au stade de faire cette réforme uniquement pour les nouveaux entrants ? On verra comment les concertations se passent. Mais aujourd'hui, ne le faire que pour les nouveaux entrants, ça veut dire qu'on conserve ces 42 régimes, plus le régime universel, c'est-à-dire un 43ème, pendant une longue durée. – D'accord. Et ce n'est pas crédible, c'est ça ? – Question importante. – C'est long. – Tout le monde se pose cette question. Est-ce que cette réforme sera votée avant la fin du quinquennat ? Il reste deux ans et demi. Et avec toutes les concertations qui ont lieu… – Les grèves annoncées. – Les grèves annoncées. Est-ce que vous pouvez nous assurer, comme le Premier ministre l'a fait d'ailleurs avant l'été, que ça sera pour l'été 2020 ? – Aujourd'hui, nous sommes en ordre de marche pour écrire la loi et pour qu'elle soit votée avant 2020. Après, qu'est-ce qu'on met dans la loi ? Est-ce qu'on met un cadre général ? Est-ce qu'on y met le système cible ? – Le système complet, c'est-à-dire ? – Le système complet, mais est-ce qu'on y met les transitions ou pas ? Peut-être qu'on peut se laisser encore du temps de concertation. – Ah oui, alors il y aura encore une autre loi qui précisera tout au deuxième quinquennat. – Aujourd'hui, ça va dépendre évidemment des discussions qui sont en cours avec les partenaires sociaux pour savoir quel est le contenu de la loi. Aujourd'hui, nous travaillons sur ce texte à partir du système cible. – Donc ça veut dire que ça sera des grands principes qui sont posés sur la table, mais que dans le détail, on ne rentrera pas dans le régime des avocats ou le régime des… – Je ne pense pas qu'on soit prêts à décrire dans le détail les 42… – C'est très important ce que vous dites là. – Aujourd'hui, j'attends que les concertations aient lieu. Nous verrons jusqu'à quel point nous pouvons aller dans le détail des transitions. Aujourd'hui, ça n'est pas encore acté. – Merci Yves, on a avancé avec vous et Agnès Buzyn. Merci Agnès Buzyn d'être venue sur le plateau d'audition publique, LCP Assemblée Nationale, Public Sénat et le Figaro Live. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur Figaro Live ainsi que sur les sites et comptes Twitter de LCP Public Sénat. Bonne semaine et à lundi prochain pour un nouveau numéro d'audition publique. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada